ok ok ça fait longtemps que j'ai pas filmé c'est un truc de ouf oh ça fait bizarre ça fait bizarre les gens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vous pouvez le voir on est sur ma chaîne youtube il n'y a pas de montage pour cette vidéo en clairement il n'y a pas de budget mais voilà j'ai voulu faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et comme vous avez pu le voir au titre il fallait que je mette les choses au clair avec vous je vais les expliquer rapidement puisque vu qu'il y aura pas de musique de fond je pense pas bah en fait tout simplement la vidéo sera un peu chiante si ça dure un peu trop longtemps donc on va vite fait mettre les choses au clair qu'est ce qui va se passer sur ma chaîne je vais tout vous expliquer déjà première chose j'ai mis à jour mes réseaux sociaux donc là vous pouvez voir que dans toutes les vidéos que je faisais avant il y avait dans la dans la dans les descriptions mis à part ça il y avait mes réseaux avec instagram et tiktok tiktok c'était des comptes que j'avais créé mais genre c'était des comptes dc là j'ai vraiment fait un vrai compte qui va me servir donc les vrais comptes ils seront dans les commentaires ce sera exactement dans les dans la description pardon ce sera exactement pareil que dans cette description là c'est à dire qu'il y aura mes réseaux avec mon instagram avec mon tiktok mon nouveau tiktok du coup et mon instagram que j'ai remasterisé on va dire parce que avant j'étais clairement pas actif dessus là j'ai fait en sorte de faire un compte instagram super genre vraiment là je vais être actif sur instagram et ça va me permettre aussi de ne pas faire ces vidéos là par exemple la vidéo que je suis en train de faire là c'est une vidéo sans montage où je dois juste vous annoncer des choses alors qu'en réalité je pourrais juste le faire dans une story et vu que j'ai pas dix mille abonnés sur youtube pas faire de story donc c'est pour ça que j'utilise instagram avant je n'utilisais pas je faisais des vidéos comme je fais actuellement là ou alors je passais pas l'onglet communauté mais c'était un peu un peu bizarre un peu souvent du coup maintenant je passe par instagram désolé tous ceux qui n'ont pas instagram je peux pas faire mieux mais voilà quand je serai absent sur youtube quand il y aura une absence parce que oui je peux vous l'annoncer je reprends les vidéos avec un rythme régulier une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les deux semaines et ben je vous préviendrai de quand sortiront les vidéos je préviendrai de pourquoi il y aura pas de vidéo sur instagram et sur tiktok ça sera juste les moments marrant que je pourrais faire dans les vidéos donc voilà c'était pour mettre les choses au clair avec vous mais si je fais cette vidéo si je vous dis que ça fait plus de moi je prépare quelque chose c'est parce que il n'y a pas que un compte instagram un compte tiktok en réalité les gars j'ai réfléchi et je me suis dit c'est quand c'est quand la dernière fois que sur ma chaîne youtube j'étais genre vraiment à mon prime c'était c'était quand mon prime sur youtube mon prime c'était l'époque où vraiment j'étais à fond sur youtube vraiment c'était l'époque où ça marchait le mieux pour moi comment ben genre vraiment vous aimez mes vidéos et j'aimais faire des vidéos en fait vous aimez toujours un peu mes vidéos parce que je vois que les vues suivent toujours mais enfin je veux dire bah c'était pas la même chose genre avant vraiment c'était une alchimie parfaite c'est ça que je voulais dire et j'ai réfléchi j'ai regardé ma chaîne comme ça je me suis dit à partir de quel moment j'ai regardé pas mal de mes vidéos je me suis dit à partir de quel moment genre vraiment tout le monde était là en mode dès qu'il sort une vidéo c'est super bien genre vraiment mon prime de ma chaîne youtube et j'ai réfléchi et le moment où je prenais le plus de plaisir sur youtube c'était là il ya sept mois il ya huit mois quand on fêtait les mille abonnés par exemple et si on regarde bien qu'est ce qu'il y avait comme vidéo mon mise à thème à mon gus d'accord mais si on regarde bien il y avait diffusé 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 j'avais vraiment que des diffusions diffusé encore là vraiment c'était l'époque où je faisais beaucoup de live et c'est ce qui maintenait on va dire bah vraiment une chaîne youtube active parce que je faisais des vidéos on va dire après toutes les une semaine toutes les deux semaines comme je compte faire actuellement mais en plus de ça je faisais des live tous les mercredis donc ce qui faisait que ça tenait vraiment ma chaîne vraiment active et les gens restaient sur ma chaîne qui fait mon contenu etc en plus du fait que je surfais sur la vague d'amongues donc vraiment c'était un gros qui cette époque là et j'ai envie de revivre ces moments là avec vous j'ai envie de reprendre du plaisir parce que mis à part les moments où par exemple je vais faire des vidéos je fais une vidéo super mais j'ai pas mis à part l'espace commentaire j'ai pas de contact avec vous en irl directement quoi on prend en irl parce que sinon faudrait se croiser dans la rue des choses comme ça j'ai pas de contact avec vous on va dire en direct on peut se parler comme ça entre nous donc c'est vrai que bah en fait j'ai envie de recommencer les live et j'ai vraiment préparé ça à fond parce que la raison pour laquelle j'ai arrêté les live principalement c'est parce que j'étais très mal organisé ma chaîne youtube n'a jamais été organisée c'est à dire que là par exemple attendez on résume un peu ma chaîne youtube je suis passé de un contenu vraiment à mon gus là je fais une vidéo aucun rapport avec à mon gus sans prévenir encore une fois mario maker on sait pas pourquoi j'en fais quelques vidéos là je passe sur une vidéo mario kart on sait pas pourquoi ensuite fait full minecraft on sait pas pourquoi donc c'est sûr que ma chaîne n'a jamais été on va dire très régulière au niveau de ça elle a jamais été très professionnel au niveau de ça donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je donne un sens un peu plus un peu plus propre à ma chaîne et je me suis dit qu'il ne fallait pas faire de live sur ma chaîne désolé je suis pire un peu mémo mais voilà je vais essayer d'être franc avec vous de pas faire de blabla etc vraiment d'être franc avec vous et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je donne quelque chose de plus stylé à ma chaîne plutôt que de faire des live comme je faisais par exemple la regarder ma chaîne maintenant tu as des vidéos comme ça avec du bon montage et tout et puis d'un coup tu as une vidéo live fr et je trouve ça un peu nul même si je pourrais les mettre en nom répertorié bah en fait le problème c'est que ça fait partie de ma chaîne maintenant ça fait partie de l'emblème de ma chaîne c'est là et j'ai pas envie de les mettre en nom répertorié parce que voilà ils sont emblématique de ma chaîne donc c'est pour ça que maintenant si je recommence les lives il faudrait que je les fasse ailleurs et là vous avez compris directement vous avez compris narcatwitch voilà les gars voilà c'est ça mon projet c'est de me lancer sur twitch de temps en temps c'est dire que quand je sais pas quoi faire je lance un petit live twitch comme ça j'ai du contact avec vous et en plus je garde on va dire une certaine une certaine régularité c'est à dire que si je sors pas de vidéo et bah je peux taper un petit live comme ça de 45 minutes alors là vous pouvez voir que hier j'ai fait un stream ce stream c'était juste un stream d'essai pour voir si ça marchait parce que je vous ai dit que j'essayais de donner un côté un peu plus propre un peu plus professionnel c'est pour ça qu'avant quand je lançais mes lives et c'est pour ça aussi que je vous ai dit que j'avais j'avais arrêté les lives c'est parce que mes lives étaient vraiment fait à l'arrache genre je lançais l'enregistrement je savais pas si ça allait marcher je savais pas si j'avais une bonne cause là j'ai tout bien vérifié tout fait les bons paramètres j'ai regardé je sais pas combien de vidéos c'est pour ça que ça a pris du temps parce que j'avais pas que ça à faire non plus je suis en seconde donc il y a quand même pas mal de boulot et c'est pour ça que bah en fait j'ai vraiment mis beaucoup de temps à le faire et aujourd'hui je peux enfin vous l'annoncer ça fait ultra plaisir que j'ai une chaîne twitch et que je vais pouvoir live de temps en temps dessus alors bien évidemment je sais que certains vont avoir des a priori certains vont se dire ouais non c'est n'importe quoi déjà ils passent de youtube à twitch et déjà non en fait c'est juste du bonus c'est à dire que quand il ya forcément des moments dans je sais pas moi dans le week-end ou le mercredi après midi où tu sais pas trop quoi faire où tu joues juste à des jeux vidéo et bah là en fait ces moments là je les remplacerai par un live par exemple au lieu de faire genre par exemple si je joue une demi-heure à ma recarte 8 je sais pas moi le mercredi et bah là cette une demi-heure je la fais en live donc c'est que du bonus en plus des vidéos donc vraiment en fait il n'y a pas de côté négatif à ça ça change rien au niveau de la chaîne youtube mis à part que des fois il pourrait y avoir des best of des lives etc donc voilà c'est vraiment un gros projet pour moi et après je sais que mis à part le fait que ça changera rien à la chaîne youtube d'autres pourraient avoir d'autres questions par exemple le fait de ouais mais sur youtube sur contrairement à youtube en fait il n'y a pas trop de ressemblants j'ai la flemme d'avoir twitch de créer un compte etc les gars dites vous que twitch c'est exactement pareil que youtube dans le sens où tu as un système d'abonnement payant qui s'appelle s'abonner donc là ne pas se tromper les gars quand c'est écrit s'abonner sur twitch c'est payant mais quand c'est écrit suivre là ça correspond plus au bouton rouge de youtube donc le bouton s'abonner que vous pouvez retrouver bon moi je l'ai pas vu que je suis sur ma chaîne vous avez compris en fait le bouton s'abonner de twitch c'est pas le même bouton que s'abonner de youtube donc c'est pour ça qu'il y en a qui croient que l'abonnement twitch c'est payant et oui c'est payant mais c'est parce que c'est pas la même fonctionnalité le bouton qui correspondrait aux s'abonner de youtube c'est le bouton suivre et ça c'est gratuit j'ai une cloche de notification aussi et c'est pour ça que ben voilà c'est vraiment exactement pareil que youtube pareil pour créer un compte vous pouvez y aller déjà sans compte donc ça c'est super bien c'est comme youtube je sais pas combien de fois je vais le répéter et en plus de ça donc pour créer un compte tu as besoin d'une adresse mail un mot de passe comme youtube je sais pas combien de fois je l'aurais dit mais c'est comme youtube donc voilà c'est le le projet que j'avais en tête depuis je sais pas combien de temps et là maintenant je peux enfin l'exploiter ça va permettre d'avoir de la proximité avec vous de parler ensemble ça va me faire du bien en plus voilà je vous avoue que faire un petit stream tous les mercredis après m ou le week-end quand je sais pas quoi faire ben voilà ça peut ça peut nous divertir ensemble et puis on va passer des moments c'est à dire enfin je vais pas juste faire un gameplay de ma de de comment s'appelle de pokémon épée comme j'ai pu faire là là je vais vraiment faire je vais vraiment faire un contenu qui va être divertissant rigolo bon pas trop rigolo non plus parce que tu es genre en blague je suis pas ouf mais voilà je vais essayer de faire quelque chose d'assez qualitatif de manière à se divertir tous ensemble et qu'on passe des bons moments ensemble voilà 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 c'est ça mon projet bien évidemment si vous activez la cloche de notification c'est totalement gratuit comme je vous l'ai dit et bien vous allez pouvoir savoir quand je vais live vous allez recevoir une petite notif ouais narka narka twitch est en train de live d'ailleurs mon pseudo je vais le changer dès que je pourrai le changer je le changerai je sais pas pourquoi j'avais mis ça c'était il y a longtemps parce que narka twitch était sur twitch donc c'est un peu c'est un peu débile donc soit j'enlève le twitch et je regarde juste narka tiré du bas soit je mettrais narka tiré du bas tv ou un truc dans genre enfin bref je verrai en tout cas je vous mettrais les liens dans l'espace de comment ça s'appelle dans la description voilà dans la description je mettrais tous les liens tous les tous les pseudos pour que vous y allez et puis pour mon premier live parce que là c'est un live d'essai comme je vous dis pour mon premier live j'espère de tout coeur que on défoncera tout c'est le mot j'espère de tout coeur que tout sera démoli genre vraiment pour le premier live un problème du un premier live twitch généralement tu fais entre du 0 et du 2 viewers c'est à dire que là il y a vraiment deux personnes maximum sur ton live là j'aimerais bien que pour le premier stream officiel on soit plein et c'est pour ça que je compte sur vous les gars activer cette cloche de notification ne je vais pas vous demander de vous abonner en payant parce que ça je trouve ça pour moi nul en tout cas nul pour moi c'est à dire que sur mon compte j'en ai pas besoin mais vous pouvez utiliser l'abonnement sur des personnes qui en ont plus besoin donc là c'est les chaînes recommandées etc c'est vraiment super bien fait oui j'adore et donc des personnes qui ont vraiment besoin qui vivent de ça qui vivent de twitch ils ont plus besoin d'un abonnement que moi moi les gars moi je fais ça pour vraiment par passion plus que genre un métier genre c'est même pas mon métier et je compte pas trop en faire mon métier mais je fais ça juste par passion c'est pour ça que j'ai pas besoin d'un bon d'un abonnement payant donc voilà si vous avez un abonnement payant utilisé je préfère que vous l'utilisez sur des streamers qui essaye de vivre de ça on va dire donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère de tout coeur qu'elle vous aura plu merci aussi pour les 2240 abonnés j'ai vu qu'on a gagné des abonnés alors que j'ai pas fait de vidéo depuis quasiment deux mois c'est c'est un peu alarmant quand même quand je me dire quand je fais des vidéos je gagne pas d'abonnés mais quand je fais pas de vidéos je gagne des abonnés bon on sait pas donc voilà il ya merci à tous d'avoir des stress et jusqu'à la fin de la vidéo incité les gens dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo dit dans les dites aux gens dans les commentaires de rester jusqu'à la fin parce que je suis sûr que l'étonné qu'il n'y a pas de montage et tout il n'y a pas de musique certains ne vont pas rester jusqu'à la fin donc faites le fait tout ce qui est en description merci à tous on se retrouve très bientôt chao voilà et c'est l'italien ciao parce que je suis dit l'arrivée mais ça c'est pas très important